Le potentiel économique du poste frontalier terrestre de Debdebre-Dames peut atteindre 3 milliards de dollars. D'où l'intérêt pour son exploitation par l'Algérie est basé sur la diversification de la production nationale et la promotion des exportations algériennes. Les échanges commerciaux avec l'ouverture de ce passage frontalier pourraient atteindre 3 milliards de dollars contre 65 millions de dollars actuellement, dont 59 millions de dollars d'exportations algériennes vers la Libye. 3 milliards de dollars que j'avais annoncés précédemment, c'était un objectif sur deux ans, trois ans. Ça sera à horizon 2025, 3 milliards de dollars. L'importance de l'ouverture de ce poste frontalier devrait faire gagner en temps et logistique les opérateurs économiques des deux pays. Les marchandises algériennes entreront directement à Libye sans devoir faire le transit par la Tunisie. L'ouverture des postes de Debdebre est très importante pour nous algériens parce qu'il permet un accès direct à la Libye, ce qui est un avantage très important en matière de compétitivité, en matière aussi de réduction des coûts de délai. Ça, c'est une avancée très importante. Donc les frontières deviennent des zones d'accès vers les pays limitrophes. La situation stratégique de la Libye fait du mouvement commercial entre la Libye et l'Algérie d'une part et avec les pays africains d'autre part. Un passage stratégique important pour l'exportation des marchandises de manière simple et fluide et sans frais au béton. Merci.